Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo pour vous présenter un petit peu l'utilisation de ce gabarit en fait que j'ai appelé un peu une encocheuse. L'idée c'est vraiment de pouvoir faire des encoches sur champs, donc de pouvoir faire juste l'encoche avec une précision assez importante pour pouvoir y mettre par exemple des charnières ou des pommettes. L'idée donc c'est que ça s'adapte sur ma table de défonceuse qui elle est serrée dans la presse de l'établi. Jusque là il y a une découpe exceptionnelle. Elle est serrée et l'idée c'est que je vais me servir en fait du fait que la table déborde de l'établi pour utiliser ses coins en fait pour pouvoir venir placer par dessus et déplacer ce plateau qui va me permettre de pouvoir guider mon usinage. Pour ça, sur ce plateau je vais avoir différentes butées, donc avec une partie fixe et deux autres parties réglables. Donc cette partie là on la règle principe pas ou moins qu'une fois et cette autre partie va dépendre en fait de la taille de l'usinage que je souhaite réaliser. Donc l'idée c'est vraiment de poser sur la table de défonceuse et de pouvoir la déplacer comme ça en ayant ici la pièce qui va être usinée par la fraise. On va pouvoir adapter la hauteur suivant la table avec la défonceuse en dessous et là on va pouvoir usiner comme ça. Comment vont fonctionner les différents réglages ? Donc principalement ça va être le réglage de la butée latérale. Alors pour bien comprendre ce réglage je suis parti du principe que je voulais avoir en fait un bord de référence qui va être celui-là qui sera usiné par ma fraise et qui touche en fait. Je monte toujours une fraise de 6 mm pour garder mon usinage toujours identique de ce côté-là qui correspond en fait à cette partie-là qui est elle fixée. Ça ne bouge pas donc je serai toujours calé pareil. Par contre cette partie-là a des trous blonds qui permettent donc un réglage donc je le tiens et là du coup je peux la déplacer. Pour faire mon réglage de largeur de l'encoche. Pour la largeur de l'encoche il suffit que je connaisse la largeur que je souhaite à laquelle je retire la largeur d'une fraise et ça me donne une dimension et c'est exactement cette dimension que je vais pouvoir placer ici. Alors la chose la plus simple c'est de découper une petite plaque qui fait exactement la dimension qu'on veut. Cette petite plaque je l'insère en dessous, je mets tout en butée, je desserre un petit peu, hop, je plaque, je serre, je fixe, je retire ma petite cale et là du coup mon déplacement se fait exactement de ce que je voulais. Donc ensuite le deuxième point ça va être ma profondeur. Donc là en principe le réglage qui est fait pour la première partie de profondeur me sert juste si vraiment de temps en temps j'ai des besoins de profondeur plus important mais d'une façon générale je ne change pas. L'intérêt c'est vraiment que ici j'ai un angle droit entre les deux. Et donc pour régler ma profondeur je vais en fait tout simplement marcher un petit peu par tâtonnement. Je vais réutiliser mon guide, le guide parallèle qui a été fait pour la table avec un dispositif où ici je peux le fixer. Donc comme ça, ça paraît peut-être assez flou mais dans l'idée c'est que en fait je vais pouvoir placer ici ma pièce, définir à quelle profondeur je vais, mesurer, mesurer et reporter à l'aide du pied à coulisse la dimension que j'aurai ici, je serre, je la reporte ici, je me cale, je serre et là j'ai plutôt faire un usinage d'essai sur une pièce de martyre, donc sur une pièce que je vais pouvoir ajouter. Et regardez si j'ai exactement ma bonne cote sinon je déplace un tout petit peu et voilà l'usinage pourra être répété en série avec une exactitude vraiment très très bonne pour la qualité de répétition. ... 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